Parfois, le football nous offre des blessures complètement... improbables. Qui n'a jamais eu le blues de novembre ? C'est l'hiver, la nuit tombe tôt... Pourquoi pas se faire une petite séance UV, non ? Eh bien, ça a coûté deux matchs à Philippe Mexès, qui est resté un petit peu trop longtemps dans sa cabine, et s'est blessé à l'œil. L'ancien gardien du PSG, Lionel Letizzi, a réussi le magnifique exploit de se blesser en jouant au Scrabble. Non, ce n'est pas une vague. Il s'est vraiment bloqué le dos en essayant de ramasser une pièce qui était au sol. Niveau somme, on ne peut pas battre Santiago Canizares, qui n'a pas pu participer à la Coupe du Monde 2002. Le gardien de but espagnol a fait tomber son flacon de parfum sur son pied, et a fini avec le tendon coupé. Ça fait mal. Alors, quelle blessure est la plus ridicule ? Dis-le-nous en commentaire, et surtout... N'oublie pas de t'abonner !